Bonjour à tous, alors aujourd'hui une recette très simple sur l'offset, on va fumer du paleron de porc. Alors le paleron de porc, vous connaissez déjà les chines, connaissez l'épaule, Boston Butt, etc. Le paleron, en fait, c'est un muscle qui est dans le haut de l'épaule, près de la gorge. Alors, c'est souvent présenté un peu comme ceci, un peu comme un filet. Il a un énorme avantage, c'est qu'il est très bon marché. Et un inconvénient, c'est qu'il y a un énorme nerf qui passe en plein milieu avec une artère en plus. Donc, ce n'est pas génial à faire en cuisson directe. Par contre, en low and slow, on va pouvoir le faire comme du poule porc. La seule chose, c'est qu'il n'est pas assez gras que pour faire du poule porc. Et donc, l'idéal, c'est d'arriver à une température interne suffisamment proche du poule porc, sans arriver à l'effilochage. Et donc, vous savez, je vous l'ai dit dans une de mes séries Guitare et Barbecue, que la température à laquelle le collagène fond, c'est aux alentours des 90-91 degrés Celsius. OK ? Donc, l'idée, c'est d'arriver aux alentours des 88 à 90 degrés Celsius pour qu'il ne s'effiloche pas, qu'on puisse quand même le trancher, mais qu'il soit fondant, juteux. On va le caraméliser, on va faire plein de choses dessus. D'accord ? Vous pouvez l'injecter si vous le souhaitez. C'est ce que j'ai fait, ce n'est pas obligatoire. Le paleron, ce sont des fibres très courtes. Ça veut dire qu'il y a moins de collagène que sur des longues fibres comme l'épaule, par exemple. Donc, on va être sur de l'échine, moins grasse que de l'échine, mais beaucoup moins chère. Et donc, on va pouvoir vraiment travailler ce produit de manière super sympa. OK ? Donc, j'ai injecté mes trois morceaux de paleron. Je vais maintenant simplement appliquer un rub. Et puis, on va démarrer le barbecue et on va fumer aux alentours de 250 degrés Fahrenheit. Donc, à 120 degrés Celsius. Cette recette fonctionne évidemment dans un barbecue appelé, dans un kamado, dans un kettle. Il n'y a aucun souci. C'est juste qu'ici, je le fais à l'offset. Pour avoir un beau barque. Et un goût de bois unique. OK ? Alors, mon rub. Alors, le rub, j'ai pris un SPG à ma façon. C'est-à-dire que c'est un rub sel, poivre, ail. Et dans lequel j'ai rajouté une cuillère à soupe de paprika pour le pot. D'accord ? Pour donner un petit peu plus de couleur. Et une cuillère à soupe de sucre. Pour aider à la formation du barque. Puisque le sucre fait grandement partie de la formation du barque. Voilà. Alors, je retourne ça au frigo pendant une petite demi-heure, trois quarts d'heure. D'accord ? Et puis, le temps d'allumer le barbecue, en gros, trois quarts d'heure environ. Et puis, on va fumer ça. Voilà. Alors, mon barbecue est aux alentours des 130... Ouais, un peu plus de 130 degrés. Et voilà. Alors, dans une heure, une heure et demie environ, je viendrai appliquer un mop. Alors, voilà. Ça fait à peu près deux heures maintenant. À une heure et demie... Bon, je ne l'ai pas enregistré, mais j'ai mis un petit peu de mon mop. Je remets un petit peu de ce mop. Hop. Bien humidifier la viande. Là, je suis aux alentours des 70 degrés, je pense. Environ. Ok. Et voilà. Et on continue à fumer. Jusque 86. 88. Alors, voilà. Notre viande est prête. Je suis aux alentours des 86, 87, 88 degrés. Ça dépend des endroits, ça dépend des morceaux. Vous allez voir, on a une couleur qui est vraiment magnifique. Magnifique. Alors, maintenant, au niveau de la préparation, il y a plein de possibilités. Vous pouvez aller plus loin et en faire du pull pork. Ici, je vais simplement le trancher, faire des tranches. Mettre ça dans un pain à burger. Avec ma sauce, avec des cornichons, des bread and butter, avec des piments jalapeno et quelques oignons au pickle, ce que j'ai fait il y a quelques semaines. Alors, vous voyez le smoke ring qu'on a ? Incroyable. Alors, ici, vous avez toujours le fameux nerf. Et voilà, je vais couper des mini-tranches. C'est parti. Pour la sauce, je réutilise mon mop parce qu'il est vraiment super bon. Quelques bread and butter. Alors, les bread and butter, c'est une variété un peu spéciale, américaine, évidemment. Où les cornichons sont vraiment très sucrés. Voilà, avec pas mal d'aneth et tout. Super sympa. Hop, et voilà. C'est trop, trop bon. La viande est vraiment fondante. Regardez. Elle se défait tout seul. C'est délicieux. Je crois qu'on est aux alentours des 3 euros du kilo. Vraiment top. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, puis à vous abonner à ma chaîne, et puis activez la petite cloche pour les nouvelles vidéos. Comme ça, vous serez tenus au courant. A bientôt. Merci.